Eh ben oui, les scientifiques confirment que le Coran est la parole de Dieu. Et vous allez le découvrir tout à l'heure. Bang ! C'est ainsi que tout a commencé, il y a environ 13,8 milliards d'années. Et on ne l'a compris qu'au cours des 100 dernières années. Tout ce que nous voyons dans l'espace aujourd'hui, planètes, astéroïdes, comètes, étoiles, n'étaient tout simplement pas là au début. Dans les années 1920, les astronomes ont eu l'idée qu'il y a très très longtemps, l'univers n'était qu'un seul point. L'univers n'était qu'un seul point. L'univers n'était qu'un seul point. Un point extrêmement chaud, des milliers de milliards de degrés, compact et dense. Un point extrêmement chaud, des milliers de milliards de degrés, compact et dense. Compact et dense qui a grossi et s'était tiré à une vitesse inimaginable. Mais on connaissait ça depuis bien avant les années 1920, bien avant la découverte des scientifiques. Les musulmans connaissaient cela depuis des années et des années. Continue. Dieu, il nous avait déjà révélé depuis des siècles et des siècles que l'univers tout entier n'était qu'une masse compacte. Bang ! C'est ainsi que tout a commencé, il y a environ 13,8 milliards d'années. Et on ne l'a compris qu'au cours des 100 dernières années. Tout ce que nous voyons dans l'espace aujourd'hui, planètes, astéroïdes, comètes, étoiles, n'étaient tout simplement pas là au début. Dans les années 1920, les astronomes ont eu l'idée qu'il y a très très longtemps, l'univers n'était qu'un seul point. Un point extrêmement chaud, des milliers de milliards de degrés, compact et dense. Sourat 21, le verset 30. Dieu, il nous dit... Traduction. Les mécrians, ceux qui ont mieux cru n'ont-ils pas vu que les cieux et la terre forment une masse compacte ? Ensuite, nous les avons séparés. Les mécrians ne savent-ils pas que les cieux et la terre forment une masse compacte avant leur séparation ? L'univers n'était qu'un seul point. Un point extrêmement chaud, des milliers de milliards de degrés, compact et dense. Les mécrians ne savent-ils pas que les cieux et la terre forment une masse compacte avant leur séparation ? Compact et dense. À un moment donné, de la matière a commencé à voler dans toutes les directions à la vitesse de la lumière. Le Big Bang a été un chaos total, avec des particules minuscules mélangées à de l'énergie et de la lumière. Une minute après le Bang, le refroidissement était toujours en cours. Extrêmement rapide et littéralement partout à la fois, puisque l'univers n'a pas vraiment de bord. Ce n'était plus seulement un point compact. La base d'une nouvelle expansion et de tout ce qui allait suivre était en train de se former. Alors, chers chrétiens, chers non-musulmans, vous aviez aujourd'hui toutes les preuves que le Coran, c'est la parole de Dieu. Sinon, venez nous expliquer comment le prophète a pu cerner et donner cette vérité sur l'origine de l'univers, sans les connaissances modernes que nous disposons aujourd'hui. Comment il a pu savoir que l'univers tout entier ne formait qu'une masse compacte et a été séparé par la suite, pour laisser place aux différentes planètes que nous possédons aujourd'hui. C'est la preuve évidente que le Coran est la parole de celui qui connaît toutes choses. Ainsi, chers amis, je vous invite à embrasser l'islam. Et chose étonnante et incroyable, la fin même du verset, qui annonce cette vérité inconnue de l'époque du prophète, vous invite à embrasser l'islam. Dieu, il vous dit à la fin du verset, ne croiront-ils donc pas ? Parce qu'il vient d'annoncer quelque chose qui est inouï, quelque chose qui est inconnu, quelque chose qui vient d'être découverte que récemment, alors que cette vérité était bel et bien annoncée il y a plus de mille ans avant cette découverte. C'est pourquoi Dieu, il vous interpelle à la fin du verset, n'allez-vous pas embrasser l'islam ? N'est-il pas temps pour vous de croire maintenant ? J'espère que vous répondrez par oui à l'appel de votre créateur, à l'appel du créateur de Jésus-Christ, aléhissalam. A bon entendeur, salut.